Et tout autre sport marché tout nu, cette tendance, et ça a même un nom, la randonnue. Mais cette mode n'amuse pas les Appenzélois qui depuis l'été dernier croisent ces randonneurs en tenue d'Adam sur leur sentier pédestre. Du coup, la Landsgemeinde a été saisie pour interdire la pratique. Madeline Broth. Les préalpes appenzéloises, leur cime enneigée, est leur randonneur, nu comme des verres. Seuls ou par groupe, ces étranges promeneurs ont investi ce coin de nature sauvage pour le plaisir de se balader les fesses à l'air. Un sentiment paraît-il incomparable, selon un de ces naturistes qui souhaitent rester anonymes. On se promène nu par goût de la liberté. Ça nous donne un sentiment de liberté plus intense parce qu'on est encore plus près de la nature qu'avec des amis. Depuis l'été dernier, le nombre de ces promeneurs dans le plus simple appareil a fortement augmenté. Le tuyau s'est transmis via des forums sur le net et l'on vient de toute la Suisse et aussi d'Allemagne pour se promener nu en Appenzel. De quoi mettre en émoi un canton traditionnellement catholique et conservateur. Ils sont malades ceux qui font ça. Il y a beaucoup d'enfants qui se promènent et ça ne va vraiment pas s'ils croissent des hommes nus. Ce n'est tout simplement pas normal. Je trouve ça absurde d'agir ainsi. Quand on se met nu, c'est pour prendre une douche ou un bain. Face aux plaintes de la population, les autorités sont tombées sur un os car aucune loi n'interdit théoriquement de se promener nu. L'exhibitionnisme relève du droit pénal réprimant les délits sexuels. Il stipule qu'il faut qu'il y ait un motif sexuel derrière la nudité. Or ce n'est pas le cas chez les rondeurs nus. Mais les Appenzellois tiennent leur parade. Fin avril, la Landsgemeinde votera une nouvelle loi sur cette place. Elle permettra d'infliger une amende de 200 francs aux promeneurs nus prises en flagrant délit pour atteinte aux bonnes mœurs. Appenzell sera alors parée pour faire face à l'afflux de randonneurs nus que promet la belle saison. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501